Après, ça se fait presque naturellement, moi j'entends parler de cette histoire, de cette histoire d'arnaque à la mer, que ça se passe dans la ville où j'habite, en Vermeille, et il se trouve, en creusant un peu, en faisant des recherches, on se rend compte que malheureusement, cette escroquerie arrive dans plein de villes, voire dans plein de pays, c'est un truc qui est assez courant, et de là, on en parle avec elle, on se dit, là, on a un vrai sujet, un vrai sujet de film, et en fait, ça s'est fait vraiment naturellement, on en a parlé une après-midi, et ensuite, le lendemain, on s'est enfermé pendant trois semaines, avec qui, on avait déjà une espèce de petit traitement, et le scénario a été écrit assez rapidement, je pense qu'en neuf mois, on avait déjà une première version, on a commencé à démarcher, à des distribues, des prods, et on partait du principe que le film, à l'espère, après, c'est vrai qu'on a eu pas mal de difficultés quand on fait un film, déjà, qui s'appelle Le jeune imam, déjà, c'est délicat, parce qu'on sait tous, malheureusement, c'est des sujets assez compliqués en France, quand on veut parler de religion, quand on veut parler d'islam, ben, tout de suite, les gens sont crispés, et donc, nous, on s'est dit, ouais, pourquoi pas, Le jeune imam, on va assumer le titre, on va parler de la religion musulmane, parce qu'on peut oublier qu'en France, il y avait plus de 6, voire 7 millions de musulmans, et c'était important de parler de cet islam de tous les jours, l'islam qu'on pratique au quotidien, et pas l'islam qu'on avait l'habitude d'entendre dans nos médias, où on caricaturait cette religion, et tout, et donc, justement, on avait envie de parler d'islam, naturellement, sans être dans les clichés ou autre, donc ça, c'était un vrai pari, et, oui, quand on voit le film, on est assez content, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup de mal à le faire financer, clairement, c'est un film qui a coûté très peu d'argent, à la base, on était 3 coproducteurs, finalement, on se retrouve avec 6 coproducteurs, parce que personne ne veut vraiment financer le film, on arrive comme on va le faire, à la sortie, si on est assez mitigé, on se rend compte, dès le premier jour de la sortie, on espérait faire aussi 1000 entrées, on en fait 25 000, la presse reprend, on avait 145, on était très tristes au début, finalement, on se retrouve avec 225, à peu près, donc on se dit, voilà, le Paris est réussi, le film existe, et c'est aussi un combat qu'on mène de pouvoir raconter d'autres histoires, de pouvoir raconter de nos propres histoires, nous, on se voit pour ça depuis plus de 20 ans, avec ce collectif qu'on trajmet, on se voit aussi en créant des écoles, un peu partout, que ce soit ici, à Dakar, à Paris, Marseille, à Madrid, au Guadeloupe, dans quelques mois, justement, c'est reprendre tout à la base, reformer cette nouvelle génération, pour qu'elle puisse, à son tour, raconter nos propres histoires, et je pense que c'est important, on a pu le faire avec les misérables, on a vu qu'il y avait un impact qui était énorme, là, on a fait avec le Géonimam, avec un sujet qui est quand même assez compliqué, on se rend compte qu'il y a un public qui est là, et ça intéresse les gens, et aujourd'hui, on se voit, justement, pour qu'on puisse prouver, produire et raconter des histoires différentes, parce que la critique que je faisais, moi, souvent, avant de créer ces écoles, c'est que... Il y a eu une semaine de tournage dans le village de Guadeloupe, où on avait toutes les équipes de Sénégalaises, et c'est très, 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 on a passé, on était en équipe assez réduite, ce qui fait qu'on avait une vraie liberté de mouvement, et je dirais qu'après, ce tournage a été, surtout, c'est cette capacité d'improvisation et de pouvoir passer d'un décor à l'autre, justement, sans la lourdeur, sans l'inertie de toute l'équipe technique, parce qu'on voulait vraiment être plus proche du réel, et c'est pour ça que, quand on est venu au Sénégal, on a tenu à être dans une vraie madrasa, avec un vrai élève, un vrai professeur, et d'être, voilà, au plus proche de notre histoire. Et pour l'acteur, donc, qui va être là ce soir, j'avais déjà collaboré avec lui juste avant, on a travaillé, donc, avec Isakya Sawadogo, j'avais fait cette série pour les chercheurs d'or, qui s'appelle Guyane, et c'était l'occasion de recollaborer avec lui.